La première étape, c'était de participer à la séance d'information du DVP. Et puis de là, j'ai consulté le formulaire. J'ai veillé à bien comprendre les items qu'il fallait compléter. J'ai croisé ça avec la grille d'évaluation. Et puis de là, je me suis adressé à la personne de ressources au LLL pour vérifier que ma compréhension était bonne. Donc ça, c'est une étape importante parce que ça permet en tout cas de bien choisir les éléments qu'on va ajouter ou qu'on va inclure dans le DVP. La deuxième étape a consisté à rassembler toute une série de choses qui étaient un peu éparpillées à droite, à gauche, dans différents tiroirs ou différents fichiers de l'ordinateur. Des évaluations, évidemment, des enseignements et les fiches contextuelles qui avaient pu être complétées lors de chacune de ces évaluations. Mais aussi les projets pédagogiques des cours tels qu'ils sont présentés au premier cours chaque fois aux étudiants. Des notes aussi qu'on prend en réunion avec les assistants quand il s'agit de discuter de la pédagogie, des exercices pratiques. Bref, une série de choses qui existent mais qu'on ne tient pas toujours systématiquement dans un classeur ad hoc. Et donc, il s'agit d'abord de rassembler. Et alors, je dirais que la troisième étape, c'est l'écriture du dossier proprement dit. Et là, c'est plutôt l'occasion de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de faire apparaître la cohérence et de tirer un bilan. Et aussi de regarder vers l'avenir dans une vision un peu plus prospective. Ce moment où on regarde dans le rétroviseur, je trouve qu'en tout cas, en ce qui me concerne, il a eu un double intérêt. D'abord, je l'ai trouvé stimulant au sens où on se rend compte qu'on a quand même fait un certain nombre de choses, qu'il y a une cohérence dans ce qu'on a fait et qu'effectivement, le retour des étudiants est globalement positif. Et donc, ça rebooste. Au-delà de ça, je trouve que ça aiguise un peu l'appétit aussi. En tout cas, dans mon cas, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que ce que j'avais mis en place fonctionnait globalement bien, mais que ça ronronnait un petit peu. Et que donc, pour ma motivation aussi, il était peut-être temps d'être un peu plus innovante. Et donc, dans la foulée du DVP, je me suis inscrite à une formation du LLL sur les classes inversées, parce que c'était un des besoins qui m'étaient apparus à l'écriture du DVP. C'était un besoin de plus grande interactivité avec les étudiants, de dynamiser davantage leur participation aux cours. Et donc, dans la lancée, j'ai effectivement commencé à adapter un certain nombre de cours. En prenant plus de risques, je pense que je ne l'aurais fait si je n'avais pas fait ce DVP. Parce qu'avec le DVP, on se rend compte que finalement, on a atteint un palier dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à une certaine hauteur, mais peut-être aussi qu'on est un peu en train de se tagner. Je pense que c'est vraiment bien regarder la grille d'évaluation, bien croiser les critères d'évaluation avec le formulaire ad hoc. Et puis, aller très vite sur une structure du DVP, savoir comment on va remplir les cas. C'est une fois qu'on a ça, je pense vraiment que ça vaut la peine de t'en discuter avec une personne de ressources OLL. A vrai dire, le premier conseil que j'aurais donné, c'est à quelqu'un qui n'est peut-être pas encore dans l'année X, mais qui est un peu plus tôt dans la carrière, de faire ce qu'on m'avait dit de faire et que je n'ai pas fait. C'est-à-dire de systématiquement classer tout ça dans une farde ou dans une boîte ou dans un fichier, mais pour ne pas avoir cette étape un peu chronophage de collecte des informations disséminées. Alors, pour le collègue qui est dans l'année X, où il s'agit de remplir son dossier de promotion, c'est vraiment d'utiliser tous ces outils qui sont mis à disposition, les séances d'informations, le support du OLL, je pense que c'est très précieux. Et de le vivre, pas comme une contrainte, même si c'en est une dans une certaine mesure, mais c'est vraiment une occasion de faire un bilan de sa propre évolution pédagogique. Et ça peut être très dynamisant, vraiment.